Bon, là, ça commence à aller très très mal pour Tesla, on dirait que le Cybertruck est sans pas être annulé. Je ne sais pas vous, mais de mon côté, le 22 novembre 2019 ne fut pas une soirée comme les autres. Il était pourtant très tard ce soir-là et il me fallait travailler. La faute à Tesla, qui nous avait donné rendez-vous sur scène et en direct sur YouTube pour révéler ce qu'allait devenir le Cybertruck. J'avais suivi ça, j'ai fait un live de ça aussi à l'époque. Je me rappelle un tout nouveau modèle très éloigné des lignes de carrosserie de la gamme et du parc automobile en général. Bon, bref, le témoignage de la personne au pire OSEF. Alors, du coup, c'est très très long ce début d'article. Quand on aime ou non, le Cybertruck est arrivé avec un vrai parti pris, une vraie réflexion, une vraie explication. D'ailleurs, il m'avait inspiré pour écrire un dossier complet au sujet de son design du Cybertruck. Je vous mets rien ici. Les mois ont passé et puis plus rien n'est arrivé. Pas d'éveil chez les concurrents ni concrétisation chez Tesla. Le Cybertruck, premier à l'origine pour la fin de 2020, a été longtemps repoussé pour en arriver à ce vendredi 15 octobre, où ses prix et ses caractéristiques ont littéralement disparu du site officiel de Tesla. Non. Voilà, c'est trop fort. Alors, on a traité tout à l'heure les modèles SCX qui sont repoussés de 8 mois encore jusqu'à la fin 2022. Est-ce qu'au final, ils n'ont pas tout simplement annulé le Cybertruck ou alors reporté à 2024-2025 ? Alors, pareil, je trouve ça assez étonnant. Parce que du coup, les gens, ils balancent 100 dollars pour pré-réserver la voiture, ça fait du cash pour Tesla, et au final, ils font quoi ? Ils annulent la sortie du véhicule ? Dans ce cas, rembourser les gens, alors. Bien sûr, Tesla continue de planifier la sortie de son pick-up. De toute façon, plus d'un million de clients sont sur la liste d'attente après l'avoir précommandé. Mais nous ne nous trompons pas en 2022, le modèle au prix de base de 39 900 dollars, moins qu'une modèle 3, ne sortira pas. Il faudra au moins atteindre 2023, voire 2024, et la barre des 40 000 sera très certainement franchie. Donc l'article, il a écrit ça suite à l'info d'Electric. C'est incroyable, là. C'est incroyable. Ah oui, alors du coup, il n'y a plus qu'une page pour pré-réserver. En fait, ils ont supprimé les différentes finitions, configurations, quoi. C'est incroyable. Bon, 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 ça fait deux mauvaises nouvelles d'affilée, quand même. Pour Tesla, ils finissent très très mal la semaine, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, la fameuse modèle 2 ou modèle compact, je ne sais pas comment on va l'appeler. À mon avis, ça ne sera pas avant 2024, voire 2025. Euh, ouais, bon, on dirait bien que Tesla a du pont dans l'aile, là. Même si, évidemment, il reste encore le modèle Y et le modèle 3, donc ils ne sont pas non plus en instance de faillite, loin de là. Mais ça fait quand même beaucoup de projets qui sont reportés de plusieurs mois, voire plusieurs années. Ce n'est pas bon pour l'image de marque. Bon, allez, je vous laisse réagir. Ciao. Sous-titrage ST' 501